Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec Féa ! Salut Féa ! Salut tout le monde ! Et on se retrouve pour nettoyer du puce tu veux, voilà, on va dire ça comme ça, c'est parti ! Oui, c'est clair ! Victoire à la Pyrrhus, on perdrait des trucs ? Non, on perd rien, donc on va la faire en auto, on va se faire chier ! On se reformera, ça entraîne nos unités, on prend la thune ! Exactement ! L'armée a reçu une peste, alors ça c'est le problème par contre ! Résistance au sort 20%, ok admettons ! Alors on va se replier là pour se reformer un coup, et après il faudra qu'on aille s'occuper des hommes bêtes ! Résistance au feu, résistance au sort, c'est mieux résistance au sort ! Père Thomas tu vas prendre la résistance au feu ! Toi t'as déjà l'épée de bataille, toi tu vas peut-être te battre quand même, t'es level 5 toi ! Ouais, t'es level 5 ! Après je vais essayer de confédérer Bastogne, je crois qu'il faut 10 000 balles pour le faire, pour payer ! Ou 1000 balles de chevalerie ! Y'a pas quelqu'un qui peut le prendre ce chasseur là ? Si toi... Donc voilà ! Plus de chance d'embusquette pour Quack ! On va lui filer une petite épée de bataille au passage ! Je commande ici ! Excusez-moi ! Le petit coup de fil que... Je ne vais pas prendre, si mon téléphone va bien raccrocher, il ne va pas raccrocher, très très bien ! Alors attend, je mets pause et je prends ça ! Hop là ! De retour, excusez-moi ! Le petit coup de fil, comme je suis d'astreinte, il fallait que je vérifie ce que c'était ! Du coup ! Du coup, du coup, du coup ! Là, la corruption de Norgueil est à 76, donc c'est mort, on ira pas faire grand chose ! Wolfenburg, c'est là ! Là, on est à la Baheim ! On pourrait monter... 4000 balles ! 4000 balles, ça se prend en vrai ! 4mg balles, c'est très très bien ! Je manque cruellement d'argent ! Je ne vais pas en accumuler ! Bah moi, j'en accumule avec les batailles, très clairement, on va pas se mentir ! J'ai l'impression que les batailles ne me rapportent pas tant que ça, par rapport à d'autres factions ! Ah bah c'est possible, surtout que tu peux pas prendre le truc pillage ou un truc du style, sinon ça te pourrit ta chevalerie, j'imagine ? Ouais, ouais, c'est ça, ça pourrit un peu ! Je pourrais me le prendre de temps en temps, c'est pas si grave, mais... Ok ! Et du coup, on a un petit truc positif, donc ça c'est cool ! Alors du coup, ici... Aketsuki, t'as pu recruter ? Ouais, mais du coup, tu t'es pas reformé, forcément ! Là, il y a Vlad qui est toujours en marche forcée... Forbersteer, qui a une garnison passable, et pas de mur... Je vais me balader un peu dans la mer, c'est pas des trésors quelque part identifiés... Et autres... Ça peut être une idée ! Si je pourrais faire quelques batailles, ouais, ça pourrait permettre d'avoir un vu de plus pour Hachaminou, et puis... De l'argent... Ok, on va tester... Juste pour voir... Ce que ça donnerait là... On serait sur une défaite valeureuse... Ok, on en sert... Si on amène Père Thomas au renfort d'Aketsuki... Victoire décisive, c'est mieux ! Hop là... Victoire décisive face à Vlad... Je prends... Euh... Piller et occuper... Là, on pourrait rendre à l'électeur aussi... Non, on va piller et occuper ça... Alors, s'il me demande de le rendre, on le rendra peut-être... Un Pégase impérial pour Akatsuki... Bah voilà Akatsuki ! Et voilà ! Parfait ! Par contre là, on va prendre un peu cher, mais on pourrait se replier... On va se replier sur un terrain pas trop vérolé... Voilà ! Qu'est-ce que ? Akatsuki va tenir la ville avec ça... C'est bon... Pas déconner... Alors... Qu'est-ce que tu prends comme niveau ? Tu es fervent Akatsuki... Il va devenir difficile à atteindre... Ah ! On peut prendre des améliorations du Pégase impérial... Tiens, c'est marrant ça ! Plus de vitesse et plus de bonus de charge... Intéressant ! On a là... On a la monture par défaut qui se débloque, mais on peut dépenser des points pour améliorer dessus... Ah oui ! C'est quand même quelque chose ! Bon, sachant que... C'est intéressant ! Ouais, on gagne 10% de bonus de charge au niveau 1 et 10% de vitesse au niveau 2... Sachant que... Il y a le griffon impérial qui arrive après... Je ne suis pas sûr que je garderai le Pégase, quoi ! Non, ouais ! Pas sûr ! Belle Accor qui a une belle armée, là ! J'ai l'impression ! Ah oui ! Tiens, en dernière nouvelle, il avait une armée plutôt de... En tout cas, il est à 20... Je vois qu'il y a un mage de... Avec le buvant d'esprit... Il y a un mage de l'ombre, mais qui n'a pas encore les mobiles de noirceurs... Fort heureusement ! Bon, après, il n'est que le belle 6, hein, Belle Accor ! Je pense qu'il s'est fait une belle... Une belle armée d'invasion ! Pour reprendre sa revanche ! Mais c'est peine perdue ! Il s'approche de toi ? Ah oui, il n'a plus l'amour ! Je pense, ouais ! Je pense qu'il va débarquer au même endroit qu'à la dernière fois, ça veut dire... Ouais, au nord de... Sur l'épaisse de presqu'île, ouais ! Sur la petite poip ! Ouais ! Attends, j'avoue que la corruption empirique, là... On a baisse, mais... La violence... Elle... Elle m'abîme bien ! Mais normalement, je serai rentré à la maison et avec du... Je pourrais redonner des touts, un nouveau souffle à mes troupes ! Non, ce qui est embêtant, c'est les Pégases qui... Du coup... Je perds un modèle, ou deux modèles à chaque fois, quoi ! Ah oui, bah ils vont croire ! Ils sont déjà pas nombreux ! Non, elles vont pas croire ! Bah, parce que après, tu peux te déplacer en mode campement, hein, sinon ça... Mais je dois rentrer avant ! Je vais rentrer avant que je me l'accord... C'est vrai que tu te déplaces moins vite, du coup... Alors là, on va prendre ça... Quoi que... Bah, c'est 50% moins vite que le monde campement et de mémoire ! Je crois que c'est 25... Enfin, ou c'est 50 peut-être pour l'activer, mais après c'est 25... Rechargement de puissance, ouais, pourquoi pas... Peut-être un truc un peu plus efficace... Tu vas voir un Pégase toi, donc la lance d'ambre, elle est potable ! On va prendre la lance ! Père Thomas, Père Thomas, il est fervent, bien sûr ! Hop là ! J'ai beaucoup de commerce, je crois, dans cette partie ! 970 ! Oui, donc rajouter des trucs de commerce, ça me semble bien ! Alors, on peut commercer avec qui ? Rionnest, tiens ! C'est pas mal, ça ! Ah non, c'est un pack d'immagression, par exemple ! L'accord commercial, ça ne passe pas ! Dommage ! Ils sont où ? La province de l'Ouest est là... Les protecteurs de Jade, ils sont là... Ouais, c'est mort ! Ok, 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 ok ! Amélioration de bâtiment possible ? Non ! On va attendre... On va regarder un petit peu dessous ! Voir si on peut recruter Félix et Gautrek ! Alors, est-ce que Vlad se répare en un tour ? J'ai un peu peur que ce soit ça le problème ! C'est vrai qu'il a mis beaucoup de bonus de soins, récupération ! C'est vrai que les vampires le peuvent ! Ouais, les vampires le peuvent ! Et je crois que lui le peut aussi dans son arbre bleu ! Ça paraîtrait pas déconnant ! Oui, du commerce ! Le retour à la vie en mode énervé ! Bon, puis il y a la corruption empirique, elle est bien vénère aussi dans le coin ! Bah donc quand on joue vampire, on s'attend à ça quoi ! C'est ça ! Toi tu voudrais un accès militaire ! Est-ce qu'on échange un accès militaire ? Tu prendrais pas un petit... Un petit accord commercial là ? Bon, c'est 72 balles mais... Ah, je le soupçonne de vouloir aller sur Lyonnais, le travail de l'accord ! Il est en guerre contre lui ? Ouais je pense ! Oh, il s'énerve la neige là ! Alors, on a découvert l'embuscade... Ici, ok ! Ah, c'est une armée toute neuve ! Revenu de l'industrie plus 10% ! Ça, ça va faire plaisir ça ! Malvin t'as pris un niveau ! Écoute, qu'est-ce que tu peux prendre ? Bannissement ! Immense zone d'effet vous vendre... Ah oui, c'est un vortex ! Ok, c'est pas mal ! C'est pas mal efficace contre les armures en plus ! Ça coûte combien de magie ? Parce que la chapeau, on est un peu en déj de magie non ! Putain, c'est un peu con ce nouveau système qu'ils ont fait là par contre ! Ou quand tu pointes un sort, tu vois pas le sort, tu vois juste son nom, puis faut que tu arrives à aller cliquer sur le petit œil là ! Si la pop-up disparaît, c'est un peu chiant ! Ça coûte 17 de mana ! C'est pour avoir des arcubusiers ! Faut qu'on bouge ça ! Alors, est-ce qu'on va s'occuper là ? Là, c'est clair qu'il y a une embuscade quelque part ! Après, il y avait une armée de chiottes ! Mais on n'est pas hyper bien remis non plus ! Mais faut qu'on arrête cette augmentation là ! Faut faire quelque chose là ! Récule, l'enfoiré ! Ne me dis pas qu'il y a l'heure de portée ! Ah, t'as dû faire un truc, ça nulait mon mouvement ! Euh, oui j'ai eu ! Ok ! Excuse-moi, je nettoie un peu d'hommes bêtes parce que là, ça me coûte trop cher ! Le bouclier magique ! Bah écoute, très bien ! Résistance au dégale 20%, chance de bloquer les tirs plus 24% ! Bah c'est très bien pour Carlson ! Euh, on prend... Ouais, ouais ! On prend pas d'attrition ! Mais on se reconstitue pas non plus ! Donc c'est pas idéal ! Festus il s'est reculé, il a plus que ça hein ! On est d'accord ! Si je regarde la diplomatie... Alors j'aurais bien aimé pouvoir le pousser sur lui, mais il faut faire des choix ! Il a plus qu'une seule province, ok ! Très bien ! On ira le finir en deux fois, ou avec un peu de bol, l'autre il va aller le terminer là... Alors, Gautrek et machin, comment ça marche ? Alors, les engagés... C'est gratos ! Il rejoint temporairement la faction, d'accord ! Il est venu à rencontrer les légendaires duo, alors qu'il voyait dans la province, après quelques pichés de bière, Gautrek vous confie qu'il recherche la mort la plus héroïque possible ! Félix vous propose que Gautrek à lui épouse votre cause ! Le tueur ne semble pas très enthousiasme de prier à ma mort, mais il est bien vite persuadé que cela pourrait l'aider à atteindre la grande fin qu'il appelle de ses voeux ! En privé, Félix vous avoue qu'il apprécierait la sécurité que vos forces jointes lui procureraient ! Putain, il coûte rien en plus ! Pendant 30 tours, ils sont avec moi ? Et du coup, ils se déplacent tous les deux, ok d'accord, très bien ! Eh bien écoutez, j'ai envie de dire que j'avais envie de force pour renforcer un peu l'armée de Karl, donc c'est parti ! Et toi Marcus, pour l'instant, tu vas repartir, je suis désolé ! Je préférais Boris qui est légendaire ! Alors Gautrek, spécialiste de mêlée, indémoralisable, expert en mêlée, anti-large, perce-armure, et l'hôte ? Félix, il a aucune stat ! Ah oui, si, ok ! Engagé par un serment alcoolisé et par son amitié avec le tueur ! En armure, perce-armure, anti-infanterie, très bien, ils font quoi dans leur vie ? Il n'a pas de compétences ! Ah d'accord ! Ils n'ont pas de compétences ! Pas de compétences, pas d'armes ! Bon ! Très bien ! Faisons ça alors ! Ah j'ai oublié de prendre la dictologie ! Allez, du coup, ils vont plus vite, on peut les séparer ! Ah, on peut les séparer, d'accord ! Intéressant ! Ok ! C'est bizarre ça ! Où est l'ail ? D'accord, d'accord, d'accord ! Très bien, très bien, très bien, très bien ! Du coup, la thune qu'on avait gardée, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire ? Oui, mon lord ! Mes elfes et Sylvains vont pouvoir régler le problème, apparemment... Leur siège se passe bien et... Il va mourir dans l'œuf, notre ami... Comment il s'appelle déjà ? Emmerich Kemmler ! Ah, cool ! Je vais en finir avec lui ! Du coup, il me restera... Je vais être confédéré avec le Château Ballston, mais pour ça, il faudra que j'arrive à sécuriser aussi le coin, envoyer peut-être loin, parce que je vais devoir combattre Grand Blapens, ça y est ! C'est le moment ! Il va falloir ! Ok, on peut recruter deux par deux ici ! Bah, recrutons deux par deux ! Ça m'embête de perdre la perte de corruption, mais à l'émis, ce que je pourrais faire, c'est prendre lui... Et le foutre là ! Baisser la corruption... Ça monte encore ! On est pas assez fort en corruption ! Tempi ! Tempi ! Tempi ! Tempi ! Middle Name au prochain tour aura une vraie garnison, c'est cool ! Carobourg est dans le mal ! Des rojetons du KO, des trolls du KO, des chiens du KO, des chevaliers maraudeurs du KO... Un peu caboté tout ça quand même ! Belacor ! Quelque part, je suis pas hyper surpris, je vais pas te mentir ! Après, ils ont pas beaucoup de trucs à armurer, à part leurs sorciers ! Et sans doute Belacor en lui-même ! Donc je pense qu'en fait, mon armée, avec les flèches enflammées et autres, ça va... Ça va faire mal ! Viens Belacor, je t'attends ! J'hésite, non ! Je pense que c'est pas pertinent ici ! J'aurais pu attendre ce niveau-là, avant de recouter le paladin quand même ! Je regarde vite fait, les techs que j'ai le droit, plus un aéro recrutable, et plus de rang, ok ! Taux de recherche, plus 10% ! Oh, c'est pas mal ça ! À prendre assez tôt ! Je pense même que je peux me payer le luxe ! Il y a un chevalier errant en plus, dans l'armée d'Achaminou ! Oh, monsieur ! Eh, mais oui ! Je pourrais même en payer deux, parce que de Belacor qui vient, donc... On ne se refuse rien ! On ne se refuse plus rien, c'est terrible ! Allez ! Bon, qu'est-ce qui va nous tomber dessus cette fois ? Après tout, j'ai de nouveaux revenus de commerce qui viennent d'arriver ! Donc... Il faut que je claque mon... Mon gars ! Faut que tu claques ton poignet en quoi, je comprends ! Ok, il y a Vlad von Kirstein qui est de retour, et son armée qui était à moitié pleine, et d'un coup, full pleine ! Comme ça, c'est fait ! C'était des vampires ! Mais Belacor, qui ne sait pas qui est attaqué ! Ah, il hésite ! Ouais ! Ah, encore du commerce ! Encore du sous ! Alors, je me fais embusquer par la tribu des cornes rouges, comme plus ou moins prévu ! Normalement, ça ne devrait pas être une grosse grosse armée ! Hum... En même temps, toi non plus, c'est pas une grosse grosse armée ! Ça fait toujours un peu plus peur ! Eh oh ! Tu ne traites pas mon armée ! On voudra les embuscades, quoi ! On va tellement prendre cher ! Hum... La dernière fois, on a réussi à gérer, alors que c'était une embuscade d'une armée d'un seigneur légendaire ! Là, il y a une pauvre orne d'hommes bêtes avec des gores ! Des unes gores ! Donc bon... Il y a moyen ! Normalement, il y a moyen ! Ça va... On va peut-être souffrir un peu, mais ça devrait être gagnable, quoi ! En plus, il y a un peu plus de force ! Ouais ! La dernière fois, il avait mis carrément les chars pratiquement au corps à corps des archers ! Tu sais ? C'était la pause ! Pause ! Alors ! Qu'est-ce qu'on a ? Il a quand même des Minotaurs ! Il y a quand même des Minotaurs ! Il y a quand même des Minotaurs ! Il est droit sur les archers ! Je te donne la cavalerie ! Comme tu veux, oui ! Attends, par contre, on est quasiment dans la sortie, quoi ! C'est marrant, c'est arrivé à la sortie ! Tu peux peut-être aller arriver directement à la sortie, du coup ! Non, je pense que les archers, ils n'y arriveront pas ! Tu peux envoyer une unité au sacrifice ? Non, l'objectif, c'était de les choper, donc... Ok, ça marche ! Il y a le seigneur qui s'est mis tout là-bas en sécurité ! Il a peur ! Ouais, j'avoue ! Il est bizarre, ce déploiement ! C'est pareil, on n'a pas eu trop le truc avant, en mode... Oui, bah... On était en train de se déplacer, pépouze, et... Du coup, on va envoyer un lancier sur les chiens de guerre du chaos, deux lanciers parce qu'on est censé perdre... Les bretters, demi-tour... Les mecs avec frénésie, parfait, couvrez par là... Malvin, on n'a rien comme magique, à un point que c'en est déprimant ! Karl, t'as quoi ? L'attaque en mêlée, le bouclier magique, ok, très bien ! Allez, mettre des arcubusiers avant les mélisses de franche compagnie, ça c'est bien ! Ouais, pour l'instant, ils vont tous courir... Ouais... Enfin normalement, pourquoi lui il court pas, je ne sais pas... Il y a un archi qui court pas, je crois, ouais... Ouais, ça y est, il devrait courir ! Tu me dis quand je peux enlever la pause ? Ouais, vas-y, vas-y, je vais... Essayer de pas perdre la cavalerie sous face aux Minotaures... Du coup, s'il court après les Minotaures à la rigueur, ça me dérange moins... C'est compris ? Ouais, c'est la race-garde... Ordres... Nous servons ! Ah, il y a des renforts là-bas ! Je l'ai bien quitté pas tout seul ! Gros ! Charge ! Sigma nous a aidé ! Pour battre ! Bonne aide-moi ! Pouvez-moi maintenant ! Mélissa, pour battre ! Les pistoliers, ça gratte les Minotaures comme ils n'ont pas d'armure ! Faites-les ! Et les armures ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Mélissa ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! J'ai un peu de mal à être dans l'action actuellement... C'est la force ! Le problème d'un combat est de l'action actuellement ! Merde ! Merde ! D'un combat ! Sigma, il s'agit d'un combat ! Il s'agit d'un combat ! Il s'agit d'un combat ! Merde 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 ! Parfait, les archers se sont formés en s'étant enfouis, nickel, comme ça ils sont bien loin. Je ne te félicite pas Malvin, ça ne semblait rien. Il est en train de se faire défoncer Karl encore, non, on ne voit que le mec. J'ai pensé qu'il est moins bon que Koulouan quand même. C'est vrai qu'en plus il est à cheval donc du coup j'imagine qu'à cheval... Après il n'est pas le même level oui. Allez, poussez un peu. Les Minotaur, ça y est ils sont revenus vers toi, mais il est bien gratté. Les petits bretters tout seul là-bas j'avoue ils tiennent un peu la ligne. Seule face contre tous. J'ai plus d'art, j'ai plus de... T'as plus de munitions ? Ouais. J'ai tout claqué sous Minotaur, je les ai mis à 75%. Et les plans de réperçues, du plus haut non un petit peu la ligne. Faut de Istanon en vous. J'ai plus de munitions, des minotaur. Et les banques. J'ai plus de munitions. J'ai plus de munitions ! J'ai plus de munitions et j'ai plus de munitions. c'est plutôt efficace comme move de tuer les miloteurs il y aura du steak fric au menu ce soir du steak de vache au menu enfin c'est qu'ils arrivent quand même à pousser les chevaux comme si c'était juste des paysans la rue du bimat dans une dans une foule c'est bon l'été a été annulée la dévraiteur qui fuit là mais on a gagné et ça n'a rien de fuir allez on va bien endommager le chef et on s'arrête juste une seconde avant que je fasse la charge pour annuler unité de dengore ouais mais c'est pas grave je voulais pas qu'ils meurent le seigneur pour pas en avoir un foule ouais bon bah ça va ok c'est propre ça va ça a été un petit peu tu peux endommager les archers ont un peu galéré mais une fois qu'ils ont fait demi tour ils ont fait le taf oui tu n'as pas pris ils ont pas trop tu n'as pas trop perdu d'archer or c'est un bon dps donc dire que le dps de ton armée a pas trop souffert carl par contre j'avoue nos combats contre des l'ancienne gore il en a mis dans le mal quoi ça c'est ça que d'être qu'un simple humain au milieu de la monde de fantaisie c'est ça après j'avoue que j'ai pas du tout dans un de prestige sérieux c'est tout j'ai pas du tout joué le n'est pas du tout amélioré ses troupes quoi alors toi si tu viens prendre mes vies par quand on considère on récupère le pognon de la personne aussi ouais c'est une grosse demande à récupérer le pognon c'est revenu aussi parce que des fois c'est un peu what the fuck alors du coup en busquette découverte il est vrai c'est qu'il ya beaucoup trop de pognon mais après ils peuvent garder le chiffre c'est un peu compliqué dans quel sens on était ou est festus planifié là ok très bien du coup toi tu es en train d'essayer d'aller prendre ma vigue là tu vas aller gentiment te faire voir et ben écoute il a une armée quasiment foule notre ami à chamineau ils sont 17 pas mal ah oui mais je vais récupérer deux je vais récupérer une unité qui est le cas basse et je ne peux pas rejoindre l'armée cette action ne peut échouer ouais bah vas-y du coup on va je pense fusionner deux bretter ou fusionner deux lanciers on va fusionner deux bretter et on va les remplacer par gotrek qui je pense devrait être un ajout intéressant alors j'ai l'armée j'ai visuel sur l'armée de bel accord il prend deux emplacements surtout des déchus qu'il avait trois déchus ah mais non c'est un seigneur c'est pas un héros d'accord on peut lui faire une armée à lui en fait bien un jeu con j'avais passé ok d'accord j'avais pas compris et bah du coup on va changer deux fois ça va être lui ça va être notre chef mais du coup quand il se barre ça se passe comment il se barre avec ses troupes tu sais pas ça ferait chier mais c'est votre comment ça fonctionne je crois que tu y parvi tu dois juste remplacer par un nouveau seigneur moi j'espère je pense que ça c'est comme ça sera assez assez classique comme comme façon de faire je suis d'accord ce sera un peu abusé sinon on dirait que les ailes font pas pris le pose de la pierre noire ils l'ont rasé puis sont cassés donc là si tu veux le finir il faut faire qu'il est à pied ah là là ils peuvent pas le finir alors ici on en est où Vlad il a un petit nécromancien et sinon il a du zombie et quelques squelettes sinon on n'est pas encore bien remis autant plus que c'est un château donc il va y avoir une ré garnison donc non va falloir qu'on attende il va falloir qu'on attende un peu malheureusement là s'il pouvait prendre ça la rigueur pourquoi pas le moot comment je peux savoir combien de temps je peux et il envoie il dit toujours le message que quand on déclare la guerre c'est on a des problèmes de malus diplomatique le si on le fait trop tôt ou ils le disent plus je pense que ça je pourrais déclare la guerre tout de suite à lyonnaise du coup apparemment ça fait déjà 10 tours ça me paraît bizarre que ça fait et du coup je pourrais attaquer mais toi j'irai bien d'accord avant bon alors qu'on se batte pour supprimer la corruption mais du coup ça veut dire qu'à guise heureux ça va être chaud à protéger ce que je peux remettre de garnison je peux en faire une part ils nous ont quand même industrielle parce que bah t'as ton fort d'un côté déjà qui protège même si c'est plutôt le fort là de mariannebourg et puis une fois du pognon je peux pas mettre des trucs de défense partout partout à chaque fois katsuki bah tu vas attendre mon chéri tu vas attendre non on passe le tour et on arrête l'épisode après ah parfait bon on va utiliser gothrec du coup et félix pour aller se faire une petite armée pour aller peut-être titiller festus terminé festus à ce qu'ils vont mettre c'est que le saloperie d'hommes bêtes il a redisparu quoi donc impossible de le faire il me redéclaire la guerre riche alors j'aurais peut-être au dernier tour alors qu'il est à poil quoi même ce qu'il y avait guise heureux en train de faire des trucs il a vu du pillage là tu veux quoi un traité de paix non est ce que je peux le vassaliser c'est rigolo tu me files des colonies le château temple off par exemple puis le moot relancer d'armée non c'est mort pas je suis désolé vlad mais on fera pas de paix à du coup il m'attaque pardon j'avais pas vu excusez moi il m'attaque ce serait une victoire à la pyrus on perdrait toute l'armée de katsuki quasiment bon pour l'achat au bas et toute la garnison ah oui ce sera vraiment la pyrus la vache serait méga à la pyrus ouais ouais on pourra la faire au prochain pas de souci ah mais c'est parce qu'il ya isabella qui est de retour aussi ah forcément mais elle n'est pas dans l'armée de vlad c'est ok parce qu'il a deux armes et il a réussi à faire une deuxième armée dans mon dos c'est une armée de zombies ok alors ça aurait été là du coup pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire n'hésitez pas à les voir la vue de fée à je ne dis pas assez mais il ya toujours les liens dans la description et en haut à droite là normalement il ya une petite bulle vous pouvez cliquer aller voir la vidéo et on se dit à très vite pour la suite salut tout le monde